Et l'auteur de cette phrase tout à fait merveilleuse, c'est Alfred de Vigny. Bonjour Vincent Cespedes. Bonjour. Vous êtes philosophe, vous publiez dans quelques semaines l'ambition ou l'épopée de soi chez Flammarion, mais vous avez publié de nombreux ouvrages. Vigny c'est un poète, vous aimez bien ça vous, vous êtes philosophe, mais vous pensez qu'on a besoin d'être philosophe estampillé pour avoir un discours philosophique, donc vous êtes allé chercher un poète. Oui, enfin c'est un poète, un militaire, un ami de Victor Hugo, du Cénacle, donc c'est un penseur tout simplement, un intellectuel. Alors dans quel contexte Vigny dit-il une vie réussie est un rêve d'adolescent réalisé dans l'âge mûr ? C'est dans le journal d'un poète, en tout cas c'est une phrase tellement merveilleuse qu'il faut la sortir, elle est d'une puissance énorme. Elle dit deux choses, elle dit première chose qu'il faut rêver quand on est adolescent et donc laisser l'adolescent être capable de rêve. Quand on voit aujourd'hui le stress de l'éducation, le stress d'une vie qui doit être réussie avant l'âge de 20 ans, c'est compliqué de rêver, de s'imaginer devenir quelqu'un, faire son entrée dans le monde. Et puis la deuxième chose importante, c'est qu'il ne faut pas trahir ses rêves d'adolescent. Et ça c'est très très intéressant. Ça veut dire que finalement réussir sa vie, c'est garder l'imagination, la puissance de rêve et la puissance d'ambition de l'adolescent tout au long de sa vie. Il y avait un petit piège dans le QCM que vous proposiez, puisqu'on donne des choix sur franceinfo.fr quand on joue à un jour une question. Il y avait Vigny évidemment, mais vous proposiez aussi Edgar Morin par exemple. Pourquoi vous aviez pensé à Morin ? Je pensais à Morin parce qu'il dit une chose très très belle sur l'adolescence, justement de ne pas trahir l'adolescence. Il dit, je le cite, « Même aux abords de la mort, la révolte et les secrets de l'adolescence se font entendre. Cette adolescence, c'est le mouvement, l'activité conquérante de l'individualité. » Et on voit bien que finalement, et c'est ce que j'analyse dans mon livre sur l'ambition, que l'ambition elle naît dans l'adolescence. Ce n'est pas possible d'être ambitieux à 40 ans si on ne l'a pas été adolescent. L'ambition ou l'épopée de soi, ce sera le titre exact de ce livre. Merci beaucoup Vincent Cespedes.